GAMER GAMEUS Bienvenue à vous, on est là pour voir si Conan Exile tient la route en 2022 encore Paradis des Builders Ah ouais, Conan Exile c'est le paradis des Builders Donc on va voir ça Donc déjà pour commencer Conan Exile c'est quoi ? C'est un open world multijoueur sur des serveurs Donc là on est sur des serveurs consoles Ou des serveurs directement sur des serveurs officiels de chez Funcom L'idée en gros c'est un peu comme Arc Vous avez votre monde Vous commencez à poil et ça c'est vraiment à poil Mais je ne pourrais pas vous montrer Et non, 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 sinon ça va être moins de 18 Et petit à petit il va falloir vous habiller, manger, boire, faire attention à la chaleur, au froid Enfin vous avez compris il y a plusieurs biomes Biomes de glace, jungle, désert et prairie Volcans aussi A partir de là il va falloir crafter Et oui il va falloir énormément crafter Il y a beaucoup de choses à crafter Et pour les Builders on peut fabriquer des maisons de malades Mais quand je dis de malades c'est vraiment malade C'est un jeu qui a énormément de DLC D'ailleurs je vous invite à aller directement dans la playlist de la chaîne Vous allez voir il y a un dossier marqué Conan Exile J'ai fait des vidéos je crois pour toutes les DLC Pour les présenter Et j'ai montré aussi les armes de base Parce qu'évidemment ce jeu a beaucoup d'armures Mais pas que des armures Il a aussi de quoi faire du roleplay Tout simplement On peut avoir des vêtements d'aubergiste Des vêtements de danseuse Enfin bref vous avez compris un peu l'idée Vous pouvez choisir entre PVE ou PVP ou PVE au conflit Si vous êtes habitué à Arc Évidemment c'est exactement pareil Vous pouvez régler le serveur comme vous le voulez Quand vous êtes admin évidemment Si c'est un serveur officiel vous ne pouvez pas Mais si c'est un serveur le vôtre Que vous payez vous réglez tout ce que vous voulez Si c'est un serveur qu'il y a sur votre console ou PC Un serveur personnel Ce qui fait que le serveur va s'activer seulement Quand vous vous connectez Et bien à partir de là vous allez pouvoir aussi faire Tout un tas de réglages Et vous allez pouvoir justement dans les arènes Mettre des drapeaux PVP Voilà pour faire des affrontements Avec d'autres joueurs, des amis Ou alors si c'est des serveurs que vous payez Ou des serveurs officiels Avec plein d'autres joueurs du monde entier D'ailleurs petite annonce Fodcom a annoncé que les serveurs de Conan Exile Vont être supprimés Il y en a 1000 Ils vont supprimer pour pouvoir En gros rajouter plus de joueurs Sur les autres serveurs Pour éviter d'être éparpillé Voilà pour le système de serveurs Car oui, Fodcom continue à faire vivre son jeu Et ce n'est pas fini Ils ont encore plein d'idées Oui, nouvelle DLC est arrivée Sur les consoles Évidemment ça sort d'abord sur PC Et après sur console On est bien d'accord C'est comme ça La map de base C'est la terre d'exil Et la DLC qui est payante C'est un DLC qui est un peu spécial C'est complètement un autre gameplay Que je peux conseiller Mais il faut être plusieurs Voilà, il faut vraiment être plusieurs En solo En solo on va dire que c'est un peu la merde Dans les terres d'exil Vous pouvez Oui, vous pouvez Tamer des animaux Alors attention à tous ceux Qui sont habitués à Ark On n'est pas du tout sur la même façon de faire Dans Ark On tabasse une bestiole On lui donne à manger Et ça devient votre pote Là c'est pas du tout comme ça On est sur un système Un petit peu plus réaliste On va dire Pour tamer une bestiole Il faut seulement Bah voler un bébé Voilà Vous volez le bébé Et vous le mettez en cage Juste à temps qu'il soit adulte Et en gros Après ça devient votre pote Voilà un peu comment ça fonctionne Alors attention aux parents Qui peuvent ne pas être contents Quand vous volez un bébé Évidemment On peut avoir des montures Donc chevaux Et rhinocéros Voilà Ça a été implémenté Il n'y a pas très longtemps Le rhino C'est arrivé en même temps Que la DLC Vous pouvez escalader Nager Et sur la map Il y a des donjons Donc oui Il y a des donjons Plus ou moins durs Avec des grottes cachées Il y a tout un univers à explorer Et c'est un monde Où on fait un petit peu Ce qu'on veut En fait On peut créer des choses Comme j'ai fait Quand j'avais mon serveur Voilà On faisait des tournois On faisait des quêtes On créait des quêtes On pouvait créer plein de choses C'était assez sympa On peut avoir aussi Des PNJ asservis Et oui Des PNJ asservis Donc on peut en avoir deux Donc si vous avez deux potes Et que vous voulez partir en guerre Et bien vous pouvez prendre Deux asservis chacun Donc ce sont des esclaves Évidemment Donc ce sont des personnages Que vous pouvez tamer Parce que oui Pour crafter C'est encore différent C'est que Pour la forge Ou les charpentiers Ou etc Il va falloir chercher Des PNJ Donc ça donne un petit peu Plus de vie Chez vous Parce qu'on voit Les PNJ travailler Sur vos ateliers Et voilà Donc il va falloir Les tamer Alors pour tamer Les asservis C'est un petit peu Comme à l'époque On va voir un mec On lui demande pas son avis On lui bourre la gueule On le met à faire des On le force à faire des travaux Et au bout d'un moment Il est asservi Voilà Et ça du coup Ça devient votre pote Une fois qu'il est à vous Vous pouvez l'habiller Ou le laisser à poil Mais le but C'est de l'habiller Le rendre fort Mettre les bonnes armes Et il va vous suivre Les animaux Ça va être pareil Ça va servir Vraiment Pour transporter des choses Il peut y avoir des chameaux Des éléphants Des rhinos Ce qui porte Vraiment le top quoi Mais pour plus d'infos N'hésitez pas A aller dans la playlist De la chaîne Il y a un petit dossier Conan Exile Et là J'ai fait plein De petits tutos On va dire De présentations De choses Et d'autres Sur ce jeu Donc voilà Mes asservis Donc évidemment C'est des combattants Donc là Je leur ai demandé Évidemment De garder Les lieux Après On peut leur donner Des ordres Voilà Il y a plusieurs types D'ordres Briser le lien Donc ça Ça veut dire Qu'on le vire On le licencie Demander Qui nous suit Évidemment Et sur le même Sur le même bouton Ça va être Qui reste Ici Ne pas bouger Là c'est bouger Et le garder En fait Ça le permet De le placer Où vous voulez Là c'est le comportement Le comportement C'est tout simplement Donc au niveau tactique Distance de suivi Pour tous ceux qui connaissent Arc Vous connaissez le truc Pour Limote Engagement au combat Donc là Vous avez un tas de trucs Garder les environs Attaquer tous les ennemis Distance d'attaque Distance de poursuite Ne rien attaquer Rester complètement neutre Ou alors Me protéger Évidemment Évidemment Et là Choix de Limote On va lui demander De s'asseoir Voilà Donc on fait un peu Ce qu'on veut Avec les asservis Voilà Donc là je vais lui demander De s'asseoir Je peux lui demander De danser aussi Et je peux même lui demander De danser à poil Voilà on fait un peu Ce qu'on veut Donc là c'est des Des plis Parce qu'il va falloir boire On a notre jauge De faim De poids De température Donc là je suis dans un secteur Qui est pas trop mal Exotique Avec de l'eau Voilà j'ai de l'eau Etc Donc on peut mettre Vue d'intérieur Vue d'extérieur On est assez libre Voilà Donc voilà en gros Les PNJ Qui travaillent Donc ça permet Après de fabriquer Des tas Et des tas De choses Donc il y a Des ascenseurs Vertical et horizontaux Et il y a aussi Le fameux pont-levis Alors ça C'est super sympa Donc là c'était Pour montrer La dernière DLC Au niveau du design Des portes Le design Des contours de portes Voilà ça c'était La dernière DLC Il y a aussi des dieux Que vous pouvez appeler Donc les dieux C'est tout simplement Voilà donc c'est des dieux Que vous pouvez appeler Pour Mais c'est plus pour le PVP Voilà C'est plus pour le PVP Donc c'est quelque chose Vous n'êtes pas obligé De vous en servir Donc c'est des énormes dieux Pareil dans la playlist Vous pouvez voir ça J'ai montré tous les dieux Donc il y en a pas mal Avec une force Et une attaque spéciale Donc ça ne dure pas longtemps Ça ne dure que 60 secondes Pour l'invocation Et quand vous l'invoquez Vous êtes complètement vulnérable Au niveau de la map Donc on est sur les terres d'exil Donc on voit bien Qu'il y a la jungle Tout à droite En vert On a tout le désert On a toute la prairie Le froid Et le fameux volcan Et pour ce qui s'agit de Conan Vous pouvez aller le voir Évidemment Dans son village Donc voilà Est-ce que je peux conseiller Conan Exile en 2022 ? Bah c'est un grand oui C'est un grand oui Et c'est pas parce que J'aime le jeu C'est tout simplement Parce que Phonecom N'a pas fini avec le jeu Il va le suivre Il y aura encore des nouveautés Des mises à jour Des améliorations Il y aura encore Tout plein de choses Et pour les builders Ils vont s'éclater Mais totalement Car il y a plusieurs DLC Alors elles sont payantes Évidemment Ça c'est bah oui C'est le hic C'est des DLC Qui sont Qui sont pas bridés Dans le style de Conan On est vraiment Sur les pages Facebook Il y a des gens Qui se tapent des délires A créer des mondes Genre Seigneur des Anneaux Etc Parce que Dans les DLC Donc ça va être Des constructions Du type Japonais Style romain Style sauvage Style Enfin vous avez compris Il y a énormément De possibilités Et de style Il y en a vraiment Pour tous les goûts Et évidemment Quand vous prenez le DLC Vous avez Les vêtements Les armures Etc Qui vont avec Vous pouvez même fabriquer Il y a un DLC Où on peut fabriquer Carrément une scène Avec Voilà une scène Une scène complète Avec un bar Tout ce qu'il faut Pour faire Une espèce de scène De danse Etc Donc c'est un petit jeu Qui est vraiment sympathique Alors il est disponible Gratuit Sur le Game Pass Donc la version de base Avec Les terres d'exil Là où on est Là on est bien On est bien ici La DLC Je peux la conseiller Parce qu'elle est vraiment Tip top Au niveau de la map Mais par contre Voilà Pas tout seul Tout seul Alors Peut-être qu'il y en a Où ça se passe super bien Mais tout seul C'est pas évident C'est pas évident Donc un grand oui Que ce soit pour les anciens Pour les nouveaux Parce que là c'est différent Il n'y a pas d'histoire Vraiment Le but c'est de finir Tous les donjons Évidemment Les gros boss Mais il n'y a pas vraiment D'histoire Comme dans Fallout Par exemple Où on suit l'histoire Et après c'est fini Là vraiment le truc C'est on crée son histoire On crée ce qu'on a envie de faire Évidemment ce qui est intéressant C'est aussi le mode PVE Le mode PVE conflit Ça permet en fait D'avoir Donc rester en PVE Mais faire du PVP Dans certaines zones Ça c'est pas mal Voilà Le petit côté PVP C'est vraiment cool De pouvoir s'attaquer Etc Avec une PNJ Parce que je le répète On peut se faire suivre Par deux PNJ Donc c'est Voilà C'est assez cool Au niveau du PVP Funcom a même fait un truc Qui est assez sympa Personnellement Moi j'aime bien Parce que le PVP sauvage Il y en a beaucoup Qui sont super fiers Et tout Ils raident les gens Mais ils raident Quand ils sont déco Ah bah oui C'est beaucoup mieux C'est beaucoup mieux Ils sont pas là Et moi ça J'aime pas du tout J'aime pas du tout Ce genre de Voilà De PVP Je préfère le PVP maîtrisé Par exemple On peut mettre Un serveur PVE Et on peut mettre Des drapeaux Voilà C'est des drapeaux Que Funcom fournit Et ça donne Une zone PVP Quand vous rentrez Dans la zone de drapeaux C'est PVP Ça vous permet en fait De mettre De construire une arène Mettre des drapeaux Un peu partout Et ce qui fait que Dans l'arène C'est PVP Extérieur de l'arène C'est plus PVP Voilà C'est quelque chose Que j'aime bien Et ça permet De mettre des zones Entièrement PVP Des zones éloignées Un peu de tout le monde Enfin voilà Vous avez compris l'idée quoi Donc pour moi C'est un grand oui Pour Conan D'ailleurs On pense Reprendre Conan Donc A voir A suivre En attendant Bah écoutez Moi je vous dis Ciao ciao Prenez soin De vous Partagez un max Le petit pouce Et abonnez-vous Allez Bye bye Sous-titres par Jérémy Jérémy Now that you've chosen What will you become Jérémy Jérémy Jérémy